Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vais vous montrer comment vérifier que votre interface ELM327 fonctionne correctement. Vous aurez besoin pour ce tuto de notre logiciel eOBD facile et de votre véhicule. Commençons. Il nous faut dans un premier temps trouver votre prise OBD. Branchez ensuite votre ELM327 sur la prise OBD. Vous pouvez ouvrir dans notre application eOBD facile sur smartphone ou pc et connecter votre interface au logiciel. Pour le logiciel vers sur ordinateur, cliquez sur interface puis paramètres de l'interface. Une fenêtre s'affiche avec différents paramètres dont la version de votre ELM327. Pour continuer la manipulation, cliquez sur tester. Une fenêtre de chargement s'affiche. Une fenêtre vous indiquant le nombre de commandes ayant réussi apparaît. Sur ce boîtier de démonstration, il y en a 57. Cliquez sur ok. Une liste plus détaillée apparaît. Ces lignes vous indiquent le nombre de commandes facultatives qu'il manque à votre boîtier de diagnostic. Le fonctionnement du logiciel n'en sera pas alors affecté. Pour tester le ELM327 sur notre application mobile, cliquez sur calculateur. Cliquez ensuite sur interface. Puis cliquez sur tester. Comme sur le logiciel ordinateur, vous retrouvez le nombre de commandes ayant réussi. Cliquez sur ok. Vous retrouvez en rouge les commandes obligatoires et en blanc les commandes facultatives. Et voilà pour cette vidéo. Pour résumer, si vous avez des commandes obligatoires à la fin de votre test, c'est que votre ELM327 ne fonctionne pas.